Mamadi Douambouya, chef de l'agenté de l'État en Guinée, et visé par une plainte déposée jeudi à Paris pour complicité de torture et d'homicide volontaire par les opposants du Front National de Défense de la Constitution, FNDC, a appris la FAP lundi de source proche du dossier. Les plaignants sont le FNDC, une coalition d'oppositions composée de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, ainsi que les familles de trois personnes tuées par balle dans des manifestations anti-pouvoir et d'une décédée en détention, entre fin juillet et mi-août. Les circonstances de ces faits permettent de mettre en évidence la participation du colonel Mamadi Douambouya, dont on peut penser qu'il a à minima participé par le biais des ordres donnés aux militaires dont il contrôle les agissements, soulignent les plaignants. Les plaignants demandent à la procureure de Paris d'ouvrir une enquête, d'autant plus indispensable au regard de l'absence de toute perspective crédible de poursuite à l'endroit de l'agenté militaire en Guinée, en l'absence d'indépendance des juridictions nationales. La justice française est selon eux compétente car d'après leurs éléments, le colonel Mamadi Douambouya aurait la nationalité française. Deux sources, proches de l'actuelle et l'ancienne présidence, ont confirmé à la FP que M. Douambouya avait bien cette nationalité depuis plusieurs années. M. Douambouya a en outre servi dans la Légion étrangère, et il est marié à une Française. La gravité des exactions commises par l'agent militaire dirigée par Mamadi Douambouya contre la société civile en Guinée ne peut rester impunie, ont souligné les avocats français des plaignants, mais William Bourdon et Vincent Bringart, sollicités par la FP. Le colonel Mamadi Douambouya, qui a renversé le président Condé en septembre 2021 et s'est depuis fait investir président, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de trois ans. La junte au pouvoir a décrété le 6 août la dissolution du FNDC, qui avait orchestré de 2019 à 2021 des mois de mobilisation contre un troisième mandat présidentiel d'Alpha Condé, et qui a organisé encore ces dernières semaines des manifestations anti-junte. Le FNDC et ce qui reste de l'opposition dénoncent une confiscation du pouvoir, la répression des voix discordantes et une instrumentalisation de la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !